Musique Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, le prophète Élie de Tijbé en Galahad dit au roi Aqab « Par le Seigneur qui est vivant et par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura plus de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » La parole du Seigneur lui fut adressée « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Commentaire de Saint Jean Cassien L'une des béatitudes exaltées par la bouche de notre Sauveur nous rend cette vérité manifeste. Heureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. Nous n'avons point d'autre moyen de posséder notre terre, c'est-à-dire de soumettre à notre empire la terre rebelle de notre corps, que de fonder tout d'abord notre âme en la douceur de la patience. Dans les combats que la passion suscite à notre chair, le triomphe ne s'obtient que si l'on revêt les armes de la mensuétude. Les doux, dit le prophète, posséderont la terre, et ils y demeurent à jamais. Puis il nous enseigne, dans la suite du psaume, la méthode pour conquérir cette terre. Attends le Seigneur et garde sa voix. Il t'élèvera et tu posséderas la terre en héritage. Voici donc une vérité constante. Personne n'arrive à la ferme possession de cette terre hors ceux qui gardent les voies dures et les préceptes du Seigneur par la douceur inattérable de la patience. Sa main les retirera de la fange des passions charnelles et les exaltera. Les doux posséderont la terre. Et non seulement ils la posséderont, mais ils goûteront les délices d'une paix débordante. Au contraire, celui qui reste sujet dans sa chair aux guerres de la concupiscence ne jouira point de cette paix d'une façon stable. Et lorsque le Seigneur, imposant silence aux guerres, l'aura délivré de tous les emportements de la chair, il parviendra à un tel état de pureté que la confusion s'évanouira, qui lui donnait de l'horreur pour lui-même, je veux dire pour sa chair, durant qu'il en était combattu et qu'il commencera d'y prendre ses délices comme dans un tabernacle très pur. Le mérite de la mensuétude lui aura donné la terre en héritage et plus encore, il goûtera les délices d'une paix débordante, car il n'est pas dit « Ils goûteront les délices de la paix, mais d'une paix débordante. » Prière de délivrance à réciter chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô bon pasteur Jésus, pasteur si bon, voici les plaies de mon âme. Ton regard voit tout, il est vivant et efficace, il atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Tu vois la trace de mes péchés et les dangers immédiats et les raisons de craindre pour l'avenir. Tu vois tout cela, Seigneur, et c'est mon désir que tu le vois. Tu sais bien, toi qui scrutes mon cœur, qu'il n'y ait rien dans mon âme que je veuille cacher à tes yeux. Regarde-moi, d'où Jésus, regarde-moi. J'espère en ta pitié. Comme un bon médecin, tu regardes pour guérir, comme un maître compréhensif pour corriger, comme un père indulgent pour pardonner. Voici ce que je demande. confiant en ta toute-puissante miséricorde, en ta miséricordieuse toute-puissance. Par ton nom, suave et efficace, et par le mystère de ta sainte humanité, remets mes péchés, s'il te plaît, et guéris les langueurs de mon âme. Quant aux vices et aux passions qui m'assaillent encore par l'effet d'une mauvaise habitude invétérée ou de ses innombrables négligences quotidiennes, que ta grâce me donne la force et la vertu nécessaires pour ne pas y consentir. Que ton esprit de bonté et de douceur descende dans mon cœur et qu'il s'y prépare une demeure, la purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit et y infusant un accroissement de foi, d'espérance et de charité, de sentiments de componction et de tendresse. Qu'il me donne la ferveur et la discrétion dans les travaux et les veilles. Qu'il m'accorde la volonté généreuse et le pouvoir de t'aimer, de te louer, de te prier, de réfléchir, d'agir et de penser en toutes choses selon toi. Qu'il m'accorde enfin de persévérer en tout cela jusqu'à la fin de ma vie. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501